L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut ajouter des tâches dans un projet, dans la version 16 d'Odo, avec le petit plugin GantViewForProjects d'Installer. Donc là, je vais retourner sur mon projet, et je peux commencer à créer les différentes tâches à réaliser pour cette opération commerciale en août. Alors, la première opération, ça consiste à déterminer les produits à vendre. Donc là, moi je les ai déjà tapés, je vais faire des copier-coller. Je peux assigner cette tâche, par exemple, à l'étudiant tutoriel. Donc lui, dans sa partie discussion, il va voir arriver des notifications comme quoi il a une nouvelle tâche à réaliser. Ensuite, on peut mettre une deuxième tâche, organiser l'animation. Ça, je vais me l'attribuer à moi, par exemple. Ensuite, une troisième tâche de préparation d'outils d'aide à la vente. Alors, moi, je mets des numéros parce que ça me permet de me retrouver parmi toutes les tâches à faire. Si jamais il y a une chronologie, c'est plus simple si vous les avez numérotées. Ensuite, réalisation de l'animation. Évaluation des performances commerciales. Et la petite dernière, évaluation de la rentabilité de l'action. Alors, ensuite, moi, en général, je les remets dans l'ordre. Et comme elles sont assignées, je peux les passer ici dans la colonne assignées. Alors ici, dans cette vue-là, assez simplement, on peut passer certaines tâches en priorité élevée. Pourquoi pas ? Et on peut aussi dire si c'est prêt ou si c'est bloqué. Si c'est prêt, vous voyez que ça va venir se mettre en vert ici. Et quand c'est bloqué, ça va se mettre en rouge. Donc là, avec le petit visuel ici, vous pouvez savoir où on en est. Si c'est tout dans le vert, c'est très bien. Si c'est tout dans le rouge, eh bien, il faut regarder de plus près. Ensuite, on peut améliorer un peu ça. Là, par exemple, en changeant la couleur, là, toutes les tâches se sont mises de la même couleur. Mais vous pouvez mettre en rouge celle d'étudiant tutoriel, par exemple. Et laisser en bleu celle pour M. Taubin. Et si je vais sur les trois petits points que je fais modifier, je peux ajouter pour chacune des tâches, et ça, c'est grâce au plugin Grandview, là, une date de début prévue, une date de fin prévue. Donc, par exemple, déterminer les produits à vendre. Alors, on sait qu'on en a pour deux jours à faire ça. Notre projet commençait aujourd'hui. Donc, je vais dire que je me mets deux jours, du 1 au 3 juillet, pour faire ça. Alors, attention à ne pas prendre les dimanches. Et je peux même mettre ici un petit pourcentage pour dire que j'ai déjà fait ce travail-là à 10%. Je peux même mettre une date limite, une date butoir. C'est à faire, donc je me suis laissé jusqu'au 3, mais au maximum, il faut que j'ai réglé ça le 6. Je peux mettre des petites étiquettes. Ça, ça permet de retrouver plus facilement un élément grâce à l'étiquette. Je peux faire une petite description. Je peux mettre une sous-tâche. Alors, la description, c'est surtout si vous confiez cette tâche à quelqu'un d'autre. Ça lui permettra de savoir de quoi il ressort. Vous pouvez ici ajouter, si vous voyez que cette tâche-là peut être bloquée par une autre. A priori, ça c'est la première, donc il n'y a pas de blocage particulier. Je vais faire valider, là, avec le petit nuage. Et je vais revenir ici. Vous voyez que ça doit être terminé dans cinq jours. Et je peux faire ça pour chacune des tâches. Et je peux aussi ajouter des activités à réaliser. Par exemple, des choses à faire, un email à envoyer, une personne à appeler, une réunion à préparer. On peut même mettre un document qui va permettre de télécharger un document sur la tâche. Et je peux aussi planifier ou marquer comme fait, fait et planifier le suivant. Donc, on peut aller assez loin dans le détail. Entre les activités et les sous-tâches, on peut vraiment aller dans le détail du projet. Donc là, je vais faire ignorer. Et voilà. Merci. 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 Merci.